Aujourd'hui, un hommage est rendu à votre père par le Salon du Maghreb des Livres. Quelle est pour vous la légitimité de cet hommage qui est rendu à votre père, qui est davantage connu comme chef d'entreprise plutôt que comme acteur de la culture ? Comment se justifie cet hommage ? Déjà, merci de votre présence, de la présence de Berber Télévisions. Et pour répondre à votre question sur la légitimité, ce Salon en particulier, le Maghreb des Livres, nous sommes partenaires depuis plus de 15 ans. Un hommage, quel qu'il soit rendu à Aris Kijawiden, mon père, est plus que légitime, quel qu'en soit le domaine, au-delà bien évidemment du chef d'entreprise que la majorité d'entre vous connaissent, c'est un homme qui a réussi aussi grâce à sa culture et à son amour de la culture. Et la culture, avec un grand C, sa culture, si je puis dire, d'origine, qu'il a toujours défendue. Mais c'est grâce à cela aussi qu'il a pu s'ouvrir et nous faire aimer, nous, ses enfants, la culture au sens large. Donc cet hommage ici au Maghreb des Livres permet de mettre peut-être, je pense, plus en valeur l'homme au-delà du chef d'entreprise. Mais moi, il me semble qu'il y a un mot que vous n'avez pas prononcé et que ma question, en fait, vous inciter à prononcer, c'est simplement celui de mécène. Et il se trouve qu'en écoutant les interventions des diverses personnes qui ont parlé tout à l'heure, il a joué un rôle important en termes de mécénat. – C'est vrai que nous n'employons pas, nous n'avons jamais eu l'habitude d'employer ce terme parce qu'il va bien au-delà de ça. C'est aider, c'est participer à, et ça, ça s'exprime de différentes manières. Et effectivement, l'aide d'un point de vue purement financier, mais pas que. Sinon, ce serait trop simple et c'est très facile. Ce qui nous caractérisait, ce qu'il caractérisait particulièrement, c'était son implication aussi. Ce n'est pas juste d'aider, de dire on donne tel ou tel, à tel ou tel, pardon, tel ou tel montant. C'est bien au-delà, c'est comment on peut aider à ce que la manifestation, quel que soit le lieu, bien sûr, entre la France et l'Algérie, mais bien au-delà, dans les pays avec lesquels nous avons toujours travaillé, en Afrique, au Portugal, comment aider, participer au-delà des simples sous, d'un point de vue aussi pratique, parce qu'il y a des questions pratiques, logistiques, que vous connaissez, qui sont liées à l'organisation d'un événement. Et il se trouve que c'est notre métier, donc comment aider aussi de ce point de vue-là, d'un point de vue pratique, pour que l'événement ou les événements d'ordre culturel, quels qu'ils soient, puissent se réaliser dans les meilleures conditions. Les finances seules ne suffisent pas. Et donc, est-ce que vous, aujourd'hui que votre père est décédé, est-ce que vous avez vous-même intériorisé cet intérêt très vif qu'il portait à la culture, aux livres, à la chanson, comme on a témoigné ici tout à l'heure la présence de Louni Seidmenglet, comme on a pu témoigner la présence de nombreux artistes, écrivains qui étaient présents, est-ce que vous-même vous avez assimilé aussi cet intérêt vivant, non pas simplement de partenariat économique, mais vivant pour la culture, et notamment la culture de votre père ? C'est au-delà de l'assimilation, puisque j'ai baigné dedans depuis, je suis tombé dans la marmite, si je puis dire, tout petit. Donc c'est au-delà d'une intégration stratégique, où vous emploierez le terme que vous voulez, c'est naturel. Et naturel à plusieurs titres, quelles que soient les sociétés que nous avons et dans lesquelles nous sommes présents, la culture fait partie intégrante, aidée encore une fois, à la mesure de nos moyens et comme nous le pouvons, c'est une évidence pour nous. Et puis la culture, c'est aussi des femmes, c'est des hommes, c'est des rencontres et qui vont bien au-delà du simple spectre de l'entreprise ou des entreprises. Donc c'est une évidence pour nous, au-delà des chefs d'entreprise, en tant qu'hommes, tout simplement. Une question, je dirais là, de détail, qui est liée justement à ce mécène, à ces partenariats, peu importe comment on les appelle. Donc effectivement, Aiglasur, par exemple, participe à des concerts, partenariats, mais dans ce cas de figure, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est un hommage au livre aussi, à travers l'hommage qui est rendu à votre père, c'est un hommage au livre. Or le livre est en perte de vitesse. Comment une société comme la vôtre peut apprécier un partenariat avec une discipline, une pratique culturelle qui est malheureusement en perte de vitesse aujourd'hui ? Je dirais que ça voudrait dire que si on allait dans le sens du vent, ce qui n'est pas notre cas, nous abdiquerions d'une certaine manière. Ça, il en est bien évidemment hors de question. La lecture, c'est vrai que d'autres formats aussi se sont développés. Il n'y a plus qu'exclusivement le papier, l'électronique aussi, la digitalisation fait beaucoup et contribue à développer la littérature et la culture sous d'autres formes. Donc il faut l'avoir déjà au-delà de ça. Et ne suivre que des tendances, pardonnez-moi, mais ne fait pas partie de notre éducation. Les écouter, les suivre, oui, pardon, les écouter et y être sensible, c'est une chose. Les suivre bêtement et froidement, hors de question. Donc ce que je comprends à travers votre réponse, c'est que votre entreprise compte bien poursuivre son soutien à la culture en dehors des pressions économiques extérieures et de la prédominance de certains genres sur d'autres. Mais la culture, si on abdique à aider encore une fois à la mesure de nos moyens, et quand nous le pouvons et dès que nous le pouvons, ce serait, à mon sens, et je pèse mes mots, dramatique. Encore une fois, ça voudrait dire qu'on a abdiqué. Pour éviter d'utiliser des termes peut-être trop forts, mais c'est un combat. La culture au sens large, on doit se battre pour la conserver, la préserver. Et ça, il faut des moyens, il faut un peu de logistique, il faut du soutien. Ce n'est pas uniquement des tendances. Si on voit uniquement l'aspect financier lié à la culture, il est certain qu'on ne voit qu'un aspect. Ce n'est pas le nôtre. On essaie de voir les choses sous plusieurs angles, à 360 degrés ou en trois dimensions. Et bien évidemment, je l'affirme et le réaffirme fermement, nous continuerons à soutenir, encore une fois, à la mesure de nos moyens et à notre manière, la culture. Vous savez, personnellement, j'ai dirigé l'entreprise Aigle Azur pendant plus de dix ans. Ça a toujours fait partie intégrante, ce soutien à la culture, sans qu'il ne soit jamais remis en question. Ce soit d'ailleurs qu'il fasse l'objet d'un seul débat au sein de l'entreprise. C'est une évidence. Ça fait partie intégrante de la culture de l'entreprise. Des entreprises, pardon, du groupe GoFast. Et une dernière question qui est d'une certaine façon plus personnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis le décès de votre père, émergent des hommages qui montrent aussi une personnalité qu'on ne soupçonnait pas, du moins publiquement, de son vivant. Et un hommage comme celui qui lui a rendu aujourd'hui à l'hôtel de ville, ici à Paris, c'est tout de même un hommage remarquable. Et comment donc vous, en tant que fils, et j'entends votre famille plus largement, réagissez, accueillez, cette nouvelle image, en fait, qui est aujourd'hui émerge, cette nouvelle image de votre père. J'entends l'image publique qui aujourd'hui émerge, celle d'un acteur de la culture aussi. Déjà, je ne réagis pas. Je la souhaite et je l'initie et je l'incite. Pour réagir un petit peu à ce qui a été dit sur toutes les personnes qui ont pu croiser son chemin à différentes périodes, un terme, une caractéristique qui revient souvent, c'est sa discrétion. C'est une qualité fantastique, la discrétion. Mais c'est ce qui fait aussi que peu de gens connaissent la personnalité dans son ensemble. Et pour moi, justement, ce type d'hommage vise à faire connaître la personnalité qui est mon père dans son ensemble. Donc, bien au contraire, je le souhaite. Je l'initie, parce que je veux en tant qu'enfant, en tant qu'enfant, que la personne, et pas uniquement le chef d'entreprise, la personne a risqué, qui mérite d'être plus connu que ça, le souhait et ces différents hommages, à mon sens, ils contribuent. Merci. Merci. Merci.